Bonjour aux pompiers de Trévol, merci de me recevoir aujourd'hui dans votre centre de première intervention. Je me suis rendu chez vous pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année 2022. En profiter également pour souhaiter à tous les sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, aux agents administratifs et techniques, aux jeunes sapeurs-pompiers, aux anciens également, à tous une belle et heureuse année 2022. Voilà, on va passer le cap de cette nouvelle année. C'est aussi l'occasion de faire un petit peu le bilan de l'année 2021. 2021 a été une année difficile pour tous, difficile dans le contexte de la situation de crise que nous avons vécu. Et le SDIS a été fortement mobilisé, vous vous êtes fortement mobilisé, tout simplement pour remplir les missions, les missions qui nous étaient confiées. Les missions qui nous étaient confiées par nos autorités, nos missions classiques, de secours à personne dans le contexte du Covid, où il a fallu prendre en charge, comme en 2020, les malades du Covid. Mais nous avons également appris un nouveau métier, on a appris à vacciner. Donc on a organisé les centres de vaccination, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit également dans nos CSP, dans nos centres de secours pour les sapeurs-pompiers, mais également pour l'ensemble de la population. Et à l'heure à laquelle je vous parle, on est actuellement en train de vacciner, que ce soit au centre commercial Leclerc, à Averbe, comme sur Vichy, au carrefour de Vichy. Donc l'année 2022 arrive, beaucoup de projets pour 2022, beaucoup de projets. Le SDIS va continuer ses efforts, que ce soit en matière de formation. On va bien sûr continuer à proposer les formations initiales, les formations d'avancement, mais on va également proposer de nombreux permis poids lourds, parce que je sais qu'il y a des besoins importants dans les centres de secours pour permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'obtenir le permis poids lourd, pour qu'on soit ensuite en capacité d'armer les départs. On va poursuivre également la formation en FDF, FDF1, FDF2. Il y a des besoins, des gros besoins, je le sais. Surtout avec l'arrivée des nouveaux véhicules, donc des CCR vont être acquis et affectés. Et des CCF également, puisqu'on a commandé l'an dernier six CCF et qui viendront compléter le dispositif de forêt opérationnel du département. On va également poursuivre les efforts pour le centre de formation, le CEPHIS, puisqu'on va engager le travail pour le moment d'études de la dernière tranche de ce centre de formation, qui sera, je l'espère, finalisé fin 2024. Voilà, si tout va bien. On va poursuivre également les efforts d'acquisition, d'acquisition de véhicules pour maintenir, entretenir le parc, que ce soit avec les VSAV, les VSAV neufs qui vont arriver, mais également les engins de lutte qui sont prévus, avec un effort tout particulier, et c'est aussi pour ça que je voulais venir à Trévol ce matin, un effort particulier pour les CPI, puisque tous vont se voir dotés d'une VL. Tous les CPI seront équipés d'une voiture. Et on va également remplacer tous les VPS, là où il y a encore des VPS, par des VPI, à l'image du VPI qu'on a derrière nous. Et tous les CPI seront équipés de ces matériels. Voilà, encore beaucoup d'efforts. La liste serait longue de tous les efforts qui sont encore à réaliser. Je n'oublie pas, bien sûr, le casernement et tous les travaux pour entretenir, moderniser, permettre notamment au personnel féminin d'avoir des vestiaires correctes pour chacun et chacune. Voilà, quoi qu'il en soit, beaucoup de projets. Je sais que ces chantiers, je sais que ces sujets sont très attendus. On va essayer d'y répondre. Et encore une fois, à toutes et à tous, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Et on se retrouvera, bien entendu, sur le terrain ou lors de mes visites dans les centres de secours. Merci à tous. Merci à tous.